Il passe des heures à photographier des inconnus un peu partout. Didier de Radigues a délaissé les circuits pour s'adonner à sa passion de toujours, la photo, qui par moment lui rappelle son ancienne carrière. Oui, la performance, essayer d'avoir quelque chose de vraiment performant, ça c'est certainement similaire à ma carrière sportive et au sport de haut niveau. Même s'il a quitté la compétition il y a déjà 25 ans, son nom reste associé à la moto. Vainqueur de plusieurs Grands Prix et vice-champion du monde en 1982, Didier de Radigues a porté haut les couleurs de la Belgique. Aujourd'hui, l'ancien pilote consacre ses journées à l'art. Ses œuvres sont facilement reconnaissables. Il y a un fond sur lequel sont superposés des centaines de personnages photographiés auparavant. Il y a de tout. Il y a même des pilotes moto, il y a même un grand champion de moto là quelque part. Il y a un caméraman ici, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a même un petit chien là. Il y a de tout, c'est important d'avoir représenté un maximum la société. Et tout ce bon monde mis ensemble forme le tableau. Le résultat ressemble davantage à une peinture qu'à une photo. J'ai l'impression que je suis un peintre qui trempe son pinceau dans des pots de photos que j'ai prises moi-même. Et puis, sortent de mon pinceau des photos qui ont été prises et qui sont stockées quelque part. Et je sais très bien que là, il y a ces photos de ces couleurs-là, de ce type-là. Et voilà, j'ai vraiment l'impression de peindre comme ça. Un travail de longue haleine qui nécessite des prises de photos en hélicoptère. Avec Didier de Radiguez, les sensations fortes ne sont jamais très loin. J'ai vraiment eu toujours en tête ces images que je trouve fantastiques du Tour de France prise en hélicoptère. Donc prise de haut et l'hélicoptère qui survole les villages. Et puis, bien souvent, ces villageois se rassemblent pour écrire quelque chose avec leur personne, en se rassemblant. Alors c'est des fois un message, bienvenue, vive le Tour de France. Et j'avais vraiment envie de refaire ça à ma manière. Dans les galeries d'art, les foires, les expos, ces tableaux rencontrent un beau succès. La directrice de l'Affordable Art Fair expose l'artiste pour la troisième fois. Ce qu'on aime beaucoup dans les oeuvres de Didier, c'est que c'est plein de poésie, c'est très positif et c'est très accessible. Les visiteurs peuvent vraiment se retrouver dans chacune de ces oeuvres. Des oeuvres que l'artiste personnalise gratuitement. Aujourd'hui, shooting avec une famille néerlandaise désireuse de se retrouver sur le tableau qu'elle a commenté. J'ai eu pas mal de demandes différentes dans ce sens-là. Même certaines familles qui souhaitent avoir un de leurs proches disparu dans l'oeuvre. Je trouve ça très mignon, je comprends tout à fait, donc c'est un grand plaisir. Ensuite, place au travail sur ordinateur. Chaque photo est minutieusement retouchée. Une fois que je les aurais bien ressortis de leur contexte, l'endroit où ils étaient, je vais recréer leur ombre. Après, on va venir les placer. On mettrait le je t'aime. On mettrait le je t'aime ici et on met la version de jour de l'hommage à Picasso. De nature plutôt pudique et réservée, Didier de Radigues conservait précieusement ses photos pour lui. C'est sa femme, Laurence, qui l'a convaincue d'exposer. Au fur et à mesure, il me montrait ses photos sur l'appareil photo. J'ai dit, mais elles sont incroyables, ces photos, tu devrais en faire quelque chose. Et il m'a donné son accord pour imprimer une des photos en très grand format. Et on a vu que ça fonctionnait très, très bien. Il se fait que cette photo grand format, il y a un galériste qui partait justement faire une exposition à New York, qui a dit, si vous voulez, je la prends parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est intéressante. Je la prends avec moi et on va voir ce que ça donne à cette foire d'art contemporain New York. Et voilà comment a démarré la carrière photo de l'ancien pilote. Aujourd'hui, le couple se rend au vernissage de l'oeuvre commandée par la famille néerlandaise. On se disait que ça serait bien, mais là, c'est encore mieux que ce qu'on imaginait. Ce qui est bien avec son travail, c'est que c'est très intéressant vu de loin et visuellement très beau. Mais ça devient encore plus intéressant quand on s'en rapproche. Vous vous aimez encore plus. Vous êtes compliqués.